Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre au nom du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offrances. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu, chapitre 6, versets 1er à 18. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de la foi, moi, content de rentrer l'Akaï ou encore à Soya, ses serviteurs, aux amis ou pasteurs Abel Pierre, et moi, rends l'action de grâce à Dieu, qui rends les possibles, bien-aimés, pour nous retrouver, nous, dans sa parole, dans la méditation, comme d'habitude, et nous dire merci, parce que c'est lui-même qui rends les possibles, bien-aimés. Moi, espérons que tu es passé une bonne semaine jusque-là, semaine n'a presque fini. J'ai dit, en ce jeudi, moi, espérons que le Seigneur continue pour grâce, et même, pour réter dans l'économie de sa grâce. Eh bien, moi, content, bien-aimés, pour moi, continuer, série d'études que nous commençait depuis quelque temps. Et jeudi, en Jean-Nosotlili, n'a considéré 18 premiers versets dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Et Matthieu, chapitre 6, mais bien-aimé, Jean, moins supposé, à ce stade, ou comprendre-les bien, lui fait partie, justement, de sermons sur la montagne que le Seigneur Jésus t'ait prononcé, premier grand discours de notre Seigneur dans son ministère sur terre, selon sa l'évangile Matthieu a rapporté. Si on songeait bien, dans le chapitre précédent, le Seigneur Jésus a enseigné d'ici peu, avec le monde qui était chita devant, qui sa royaume bon Dieu est assemblé. L'abdi, mais qui est identité, monde qui fait partie du royaume bon Dieu est gagné. C'est une façon pour le t'enseigner, pour ne pas prendre sa pharisienne à vendre comme modèle, comme de vrais modèles. Parce qu'en réalité, justice pharisienne, droiture pharisienne, et il n'y a pas de modèle à suivre quand il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon, Jean, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et dans la première partie, dit ce qu'on m'a bien aimé, notez, examinez les béatitudes au nombre de neufs, notez, oui, comment le Seigneur a présenté les traits de caractère d'un enfant du royaume. Et le Léphine établit comme un monde qu'a rentré dans le royaume, le Seigneur Jésus a dit « Disciplio, mais qui genre de attitude yodouéguényen, pendant y attendre la venue complète ou l'accomplissement total du royaume de Dieu sur terre. » Et à partir de Matthieu, chapitre 6, « Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit « Mes modèles nous doués guényen, mes types de comportements, mes types d'attitudes nous doués guényen. » En attendant, le royaume de Dieu est établi complètement. Et l'hypore a contrasté, encore une fois, à terme ça, moi, il utilise le souvent parce que c'est ça qui permet de comprendre le serment sur la montagne. Jésus a contrasté enseignement pharisien yod à enseignement parlant, il a montré que pharisien yod sont l'autre bagaille qu'il a enseigné qui part dans la loi de Dieu. Parce qu'il a appliqué la loi seulement à la lettre, mais l'esprit de la loi n'est pas respecté. C'est ça qui fait à plusieurs reprises, Jésus a exhorté disciples pour ne pas prendre pharisien comme modèle parce que c'est dans la bouche d'appliquer la loi. Il a appliqué la loi de manière extérieure pour faire mon oué, mais il n'a pas respecté l'esprit de la loi. C'est le monde qui baille tête comme objectif pour passer comme un monde qui est plus qui a gagné, comme un monde qui est plus religieux et plus spirituel, mais au fond, en relation avec le bon Dieu, c'est un vide. Et non seulement en relation avec le bon Dieu par Chita, mais il a profité justement de la religion, il a profité de la loi de Moïse pour régler la loi de Dieu. Il a fait une façon pour qu'il s'asseoir pour pouvoir personnellement. Et donc, le Seigneur Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il a enseigné les disciples pour qu'il n'y ait pas comme modèle pharisien. Il a enseigné comment rentrer dans le royaume de Dieu, mais qui genre d'attitude, qui fait partie du royaume de Dieu en guénie. Et il a enseigné en attendant que le royaume n'est établi complètement sur terre, mais à qui genre de bagaille il a aspiré. Il a contrasté le comportement pharisien à le comportement du royaume du royaume de Dieu et c'est ça à partir du chapitre 6 où le Seigneur a exhorté les disciples pour qu'il fasse très attention. Et il a fait très attention à partir du verset 1er, le principe fondamental que le Seigneur a enseigné. Verset 1er, au chapitre 6, Jésus dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Voici le principe clairement établi. Et Jésus finit « Baïprinciplan » n'est pas seulement « Baïli ». L'épreuve « Baïo » deux exemples précis de qui ça l'a parlé. Mais il est important, mes bien-aimés, dans le Seigneur de bien comprendre le principe qui est établi dès le premier verset dans notre Bible. « Gardez-vous de pratiquer votre justice ou encore votre droiture devant les hommes pour en être vus. » À qui ça, le Seigneur a fait allusion ? Eh bien, encore une fois, il a fait allusion à un modèle pharisien qui est projeté par le monde. Un modèle pharisien qui est projeté comme modèle de monde qui est juste, qui est droite dans le bon Dieu. Mais en réalité, c'est une façon de tirer profit de la projection. C'est une façon de tirer profit de la façon de vivre extérieurement. Et le Seigneur a dit encore le terme « contraste » que j'ai utilisée. Fais attention pour ne pas pratiquer le droit de justice pour ne pas faire le droit de nous. Il faut préciser mes bien-aimés dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu qui vivent dans le royaume de Dieu, à un moment où on l'autre, ça nous est en la parait devant le monde. Faisons-nous comporter dans la parait devant le monde. Nous vivons dans l'isolo et nous vivons dans la société et nous appeler pour nous gagner une relation avec nous dans différentes sphères d'activité sociale que nous la donnent. Donc, ce n'est pas une question pour nous ne pas que nous sommes dans le monde. La question est-ce que est-ce qu'on peut projeter une façon pour nous un degré beaucoup plus supérieur ? Est-ce qu'on a un motif pour chercher place peut-être dans une situation beaucoup plus favorable ? Et c'est ça le Seigneur Jésus a pensé nos disciples gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Ce n'est pas pratiquer justice devant les hommes qui problème, non, c'est motivation qui déjeu est-ce qu'on a cherché une justification dans les hommes ou est-ce que c'est une façon pour poser tête ou positionner tête ou dans une forme de supériorité ou bien pour passer comme un monde qui est bon ou est-ce qu'on a dans les hommes ou une faveur ? Parce que le Seigneur Jésus pourrait le dire « Vous n'aurez point de récompense si vous le faites ainsi auprès de votre Père qui est dans les cieux. Si motivation à la base c'est paraître pieux dans les hommes, si motivation à la base c'est paraître spirituel dans les hommes, une façon pour les hommes qui a levé ou pour les hommes qui a gagné un regard pour eux, pour les hommes qui a gagné un égard pour eux, pour eux voir ces hommes qui est spirituels, eh bien, récompensez-vous tout cela dans la façon que les hommes sont ouverts et c'est ça Jésus a dit pour éviter de ne pas pratiquer la justice de telle sorte pour nous faire des hommes ouverts et donc ça c'est le principe qui est établi dès le premier verset au chapitre 6 et Jésus prend trois exemples concrets que vous connaissez que vous comprenez à partir du contexte de vivre mes bien-aimés trois exemples concrets pour éviter la façon pour ne pas sembler à pharisiens qu'il était exactement à faire ça Jésus pour le présenter là le premier exemple c'est l'aumône au verset 2 le Seigneur enseigne à ses disciples lorsque tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leurs récompenses le monsieur a fait et l'expression cap sonne trompette ou capran de façon il y a un monde qui pensait que c'était des pratiques qui étaient établies du temps de Jésus il y a un monde qui prend plaisir même le Pral fait un offrand dans le temple pour sonne trompette pour les gens qui font des offrand pour les gens qui font des offrand c'est une façon pour te montrer les gens qui font des gens qui pensaient qu'historiquement c'était une tradition qui existait il y a un monde qui pensait tout c'est une expression figurative qui n'est pas obligé de prendre la lettre mais dans les deux cas l'idée pharisienne c'était de montrer à partir de ça il y a un bien-aimé dans le Seigneur que c'est les gens qui font faire don qui font faire charité et là il faut assurer que les gens autour de connaissent que c'est le même qu'il y a de faire de telle que il y a glorifié par les gens et il a utilisé ça pour affirmer la supériorité spirituelle pour affirmer le degré de religiosité degrés d'observation de la loy il y a le 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 seigneur jésus pour contraster encore ce terme cette façon de faire a sali même la pensée née et l'i dit, dissipe yo je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense le pharisien a fait bagaille pour nous glorifier yo nous glorifier yo, c'est toute récompense yo joine mais pour nous même, dissipe moi yo, dit le Seigneur quand nous a fait le monde quand nous a baille c'est pour mes gauchelans pas qu'on ait sa main droite en d'autres termes fais, ça n'a fait yo fais don, fais charité réponde à besoin de monde qui n'en est nécessité de telle sorte que même de monde qui t'appuie proche même de monde qui t'appuie en position de proximité à voir, il n'y a pas même besoin qu'on ait sa ouf à faire après le rentrer dans les détails de cette application cependant, il est important mais bien aimé, d'entendre à vivre là pour nous comprendre qu'on ait, avec les réseaux sociaux c'est un bagaille qui est établi quelques gestes on mouna fait pour l'aide yon moun kamera nan yon men ça la baille la nan lot men yon et la assurel que kamera qui nan men la téléphon nan a filme même ça la baille la on est dans l'opposé de ce conseil le Seigneur Jésus kesyon pou men droat pa konen sa men gauche a fait men gauche pa konen sa men droat a fait non pas dans situation ça du tout ou gen yon téléphon nan nan yon men sa kap bay la nan yon lot men et poche n'étape lan tout réseau socio ge tan konen moun nan te fond bien si non ta fe yon application direct mè bien aimé dans le Seigneur quelque part parmi les enfants de Dieu parmi les enfants du royaume ou bien parmi le moun qui identifiait yo comme chrétien gont tendance même j'avec pharisiens qui développaient chaché glorification aux yeux de moun chaché pou moun ouè que y'a fait et c'est exactement ça le Seigneur Jésus a enseigné disipli yo pou yo évité le mali nan vers 5 l'homme bien aimé nous saut le premier exemple Jésus baï c'est exemple moun kafé charité l'op baï yon moun ki dan le besoin l'op repond na nécessité yon moun ou pa bezun fêl pou tout moun kon fêl ou pa bezun fêl pou mette tê 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 nou niveau de supériorité pou glorifier tê l'op fêl nan tout discrétion c'est bon dieu mém kafé kompensé jes roi l'op fêl nan tout discrétion kèlke pa ou préserve en mém temps la dignité de cette personne a ki tu don quelque chose donc premier exemplan c'est l'op fê charité l'op fê don et ou ka applique la tou le niveau moun biet pou moun bay nan l'église men sa a tou li ka jo en yon application nan fason moun bay nan l'église nan l'église donc tout sa bien em mè prinsip l'an se pa fêl yon fason pou chache glorifikasyon nan zyeu moun se donc premier exemple le seigneur jesu bay disip yo deuxième exemple se l'op priye et le seigneur pral diyo pa fê mèm jan a hipokrit yo ki pren plézir le a priye pou yon kampe debout nan sinagog lan ou bien pou yon kampe kelke par nan la ru de tel sort ke pou moun kawe yo ankor un fwa li touche a motivation ke yo le a priye yon kampe nan sinagog lan yon kampe nan la ryan yon fêl pou moun kawe se yon mèm ki piye yo fêl pou moun kawe se yon mèm ki pi spirituel et le seigneur dit ne soyez pas comme les hypocrites et le thème hypocrite utilisé ici mè bian eme yon mèm racine grec yon moun ka performe yon acteur yon moun ka performe il n'est pas dans le vrai il est dans un rôle la la dit à ses disciples ne soyez pas comme les hypocrites parce que tout ça yon pese yon fait c'est attirer attention moun c'est montrer moun a quel point yon spirituel au contraire quand tu pries ça c'est encore le contraste par rapport à comportement pharisiens pour les enfants de dieux pour ceux qui font partie du royaume quand vous priez quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra là encore ou gain yon application yon comportement qui contraste frontalement qui opposé directement à sa pharisiens ou t'es kon fay ou prier pour faire moun konon kon prier ou pa prier pour faire moun waou c'est moun kipi spirituel ki gain au contraire l'op prier ou non relation intime et personnell avec bon dieu yon l'autre bagay que pharisiens yon te kon pren plé si fait mais bien aimé dans le seigneur le ap prier yon te kon pren plé si utiliser de paroles très sophistiquées pour yon montré que yon accès privilégié dans façon yon prier yon jargon yon langage spécifique yon bagay kifé yon men yon t'assemblé pi proche bon dieu façon yon utilisé de gros mots et bien le seigneur jésus pral d'idisi plio en priant ne multipliez pas de vaine paroles en priant ne multipliez pas de vaine paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés pas de nécessité pour multiplier de vaine paroles de paroles pompeuses de paroles qui pou montrer ou bon base théologique on est malheureusement yon de moun qui utilise la prière là encore une fois pour montrer connaissance yo pour montrer que yon se moun qui te fait gros étude théologie c'est pas que yon yon qui mal a étude de théologie mais si motivation en prière là c'est fait moun ou qu'on prier avec de gros mots la motivation elle est mal placée et c'est exactement ça le seigneur jésus a enseigné disciples en prenant l'exemple des pharisiens en montrant à ses disciples que c'est l'exemple à ne pas suivre c'est un faux modèle un modèle à éviter et il peut l'enseigner comment prier simplement ça il pas besoin multiplier de 20 mots et ça dans lui-même bien aimé dans le seigneur la prière que jésus pral montré d'ici pio fait l'objet objet yon yon méditation dans yon même parce que quand il bagaille nous qu'apprendre nos prières jésuyant c'est qu'on ça le na pli à partir du verset 9 jésus pral baille et dis plio modèle de constitué pour moi même sommet serment sur la montagne là jésus pral dit yon comment nous adresser à bon Dieu papa prière c'est pour qu'on bagaille qui complique c'est pour qu'on besoin de grandes études en théologie pour faire c'est une façon pour ouvrir coeur dans une communication sincère à bon Dieu et il pral baille yon modèle nous n'a même précisé même si j'ai l'idée de la prière de Christ l'idée tout simplement c'est baille yon marche à suivre sans yon pas tomber dans de forme pompeuse parole vaine yon façon pour adresser le Seigneur Dieu sincèrement et directement et le Seigneur m'est bien aimé après les fines palais de exemple de prière parlant troisième exemple c'est l'exemple du jeune encore une fois pas oublié principe de dé parlant pas pratiquer justice ou droiture pour faire mou nou toujours examiner qui sa qui source de motivation parce que sa carrivé m'est bien aimé dans le Seigneur ou posé yon bonne action à partir d'une mauvaise motivation et ça il fondamental m'a pour dire encore oui s'il n'a compréhende l'enseignement de Jésus sa carrivé ou posé yon bonne action à partir d'une mauvaise motivation les pharisiens les scribes les principaux sacrificateurs de son temps c'est ça yon te qu'on fait yon te qu'on a essayé appliquer la loi Moïse pour mou ka ou yon ka joui de privilège qui vini de observation ça parce que yon autorité qui vini avec justement position religieuse yon te yon yon joui dans certaines formes de pouvoir et donc bien aimé logiquement c'est utiliser la loi montrer que yon posé de bonne action maintenant que yon motivation yon c'était toujours de bagaille qui orientait par rapport à récompense yon ka jouen maintenant récompense d'argent récompense de gloire récompense de pouvoir et l'on peut examiner la parole de dieu bien aimé dans le seigneur en pile bagaille qui pas changé du temps de jésus jusqu'à aujourd'hui qui a posé deux actions en apparence c'est de bonnes actions c'est deux bagailles où souhaiter ou équir y ve mais au fond leur motivation n'est pas la bonne motivation et c'est ça qui fait mes bien aimés dans le seigneur l'enseignement de jésus il y gagne toute profondeur parce que le seigneur jésus n'est pas aussi à la motivation ce qui se passe dans notre coeur c'est ça que fait la bible qui est la parole de dieu il est toujours mentionné question que à côté que nouillé naturellement la bible a parlé du coeur il a parlé de organe physique ça qu'a pompé sang vous l'aurez compris c'est pas organe physique qu'a pompé sang le coeur dans la perspective de la bible garde ton coeur contre tout autre chose c'est pas organe encore que oui on doit protéger corps mais ce que la bible nous dit quand elle parle du coeur mais bien aimé c'est de faire attention à l'esprit qui nous motive faire attention à ce qui nous pousse à poser des actions est-ce que nous poser action en bonne action à partir d'une mauvaise motivation parce que si c'est ça ou fait ou tout simplement dans la religion ou tout simplement dans le pharisaïsme ou tout simplement bien aimé dans le seigneur dans le rôle d'un acteur ou pas traverser ou pas gagner la bonne motivation venant de Dieu le père ou pas essayer à partir de appels au recevoir de Dieu vivre en conformité à la loi de Dieu ou seulement poser action extérieure pour moune car ou soit pour des raisons de pouvoir soit pour des raisons de gloire de popularité soit pour des raisons d'argent c'est quatre sources de motivation essentielle type d'action et c'est et c'est ça pharis c'est ça il paraît religieux de l'extérieur mais motivation action c'est c'est soit gloire popularité soit l'agent et ça le seigneur jésus a exhorté disciples mais bien aimé dans le seigneur pour pas tomber dans pièce oh combien applications nous t'es qu'à joindre à partir de le jeûne combien applications nous t'es qu'à joindre pour nous même dans l'église de Jésus Christ combien fois bien aimé qui extérieurement paraît de bon bagaille mais non fait la partir de la mauvaise motivation et le jeune peut être un exemple le jeune peut être un exemple et c'est exactement ça Jésus abdidis discipio exactement ça Jésus abdidis discipio au verset 16 il leur dit lorsque vous jeûnez ne prenez pas un air triste comme les hypocrites encore les acteurs les performateurs qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense étant développé sur le jeûne ce n'est pas ça l'objet de notre méditation mais le chrétien est appelé à jeûner lorsque vous jeûnez Jésus dit quand jeûne donc quelque part Jésus supposé l'enfant du royaume il jeûne cependant le jeûne mais bien aimé il faut que le fête avec la bonne motivation dans le temps de Jésus pharis vous 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 jeûne et vous assurez vous que vous connaissez à jeûner parce qu'encore une fois c'est un signe de spiritualité hors pair si tu arrives à jeûner tu jeûnes quand même tu prives ton corps de ce qu'il demande en termes de nourriture c'est un gros signe sauf que vous faites pour vous vous faites pour vous glorifiez vous pour vous vous dites effectivement monsieur c'est vous qui dans la loi qu'à observer la loi et de là il vous 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 et Jésus vous vous lorsque vous jeûnez ne prenez pas un air triste comme les hypocrites mais quand tu jeûnes parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes mais à ton père qui voit dans le secret te le rendra mais bien aimé j'ai un peu le bagaille nous te kadi par rapport à ce que passé jeudi on n'entend pas nous loin mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil jésus abdi discipio pour lui était loin même bagaille sa il existait jodiant je vais pas faire la critique de l'église je ne vais pas pointer du droit mais quand même c'est intéressant si nous t'av l'effet bien aimé analyse l'application dans la vie nous jodiant pour nous n'y a pas changé il y a l'église qui fait bien aimé motivation jeune y a pas toujours clair et c'est là qu'il faut aller voir comment personnellement chacun de nous appliquer la parole de Dieu qui motiva sion nous qui sion nous y a le jeune qui fait bien aimé dans le Seigneur motivation pas pur pas prendre trop fond c'est pas ça objectif méditation mais pensez à ça il y a de jeune qui fait motivation pas toujours pur et le Seigneur Jésus dit attention parce que tout bagaï sa yo moun ki fe yo yo recevoir récompense yo la pou la sou chache récompense nan men bon Dieu évite exercer droiture l'an même fason farisien y o fell parce que fason farisien y o fell nan la mèm yo recevoir récompense yo sou ab jene pou moun ron koun jene sou ab jene pou kagen popularité sou ab jene y y fason pou moun kag glorifié ou eh bien récompense tan li tout nan so affeyan ou pas besoin attend qu'on recevoir rien nan bon Dieu et nous même en tant qu'enfant de dieu mais bien aimé dans le seigneur c'est pas ça bon Dieu relais nous donc le principe qu'il faut retenir mais bien aimé pour cette méditation le seigneur jésus nous le dit clairement gardons nous de pratiquer notre justice devant les hommes pour en être vu en efforcer nous pour ça n'a fait c'est pas en façon pour nous montrer moun en vivre sincèrement de l'intérieur ça n'a fait moun ka ouais ça n'a fait c'est pas ça le problème non mais nous pas faire pour moun ouais nous pas faire pour nous chercher glorification de moun le na prier le na fait don le na je ne on n'a pas lié que ça qui source motivation toute discipline ça y qui bon pour la foi chrétienne c'est le bien aimé pour nous aider sa y qui pas capable mais on nous gade qui sa motivation nous le na fell li bon pour prier mais nous an gade comment na fell qui motivation nous bon pour nous jeûner mais là encore moun bien aimé l'idée c'est gade ça que nou dicte nou et même j'am toujou dit nous David remè fait prier sa et si on prier moun remè gade seigneur si moun son mauvaise voie et conduit moun sou voie pour la voie de l'éternité na retourne sur la prière de jésus comment enseigner disciples pour prier cependant m de le prent aujourd'hui en m bien aimé pour nous le principe de base ça fondamental dans l'enseignement de jésus pas exercer droit turlant y façon examiner motivation coeur nous n'ont tout posé comme action en tant que chrétien parce que si nous fais le pou nous récompense nous l'itou la soyez bénis et encouragés à travers ses paroles que le seigneur nous aide à obéir à ses paroles bien aimé et que l'esprit de Dieu trouve de la place en nous pour exercer son autorité et pour nous amener à conduire selon le plan de Dieu qu'il en soit ainsi que le seigneur vous bénisse